Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, encore je sais. Autant j'ai des phases où je fais pas beaucoup de vlogs et des phases où je ne fais que ça. Je vais vous expliquer un petit peu mon programme de la journée et ensuite je vais vous faire un update de ma vie en haut en faisant du tri. Mais je vais vous dire mon programme avant parce que là vous n'allez pas comprendre en fait. Donc là il est 10h, il va falloir que j'étiquette des vêtements à moi parce que je vais participer à un vide dressing le samedi 27 avril, donc dans une semaine avec d'autres influenceuses et pour chaque achat il y a un euro qui est reversé à une association qui s'appelle Surfrider qui est là pour aider les océans à être plus propres, à être en pleine santé parce que la planète ne va pas bien. Donc il faut que je fasse les étiquettes. J'ai déjà commencé hier en fait comme on est plein de petites influenceuses pour repérer. Ce sera rangé par catégorie, par couleur, tout ça. Donc on aura chacune des petites étiquettes. Donc j'ai acheté des étiquettes comme ça toutes prêtes. J'ai écrit mon pseudo dessus comme ça. Ça c'est la première chose à faire pour toute la matinée. Ensuite ce midi je vais pique-niquer avec quelqu'un. Ça va être trop bien parce qu'il fait plus ou moins beau. Alors apparemment il fait froid mais du coup j'ai mis une petite chemise, une petite cravate, on va faire un point look juste après. Mais j'ai un t-shirt en dessous donc ça devrait bien se passer. Donc on va pique-niquer. J'ai prévu une salade César, il faut que je la prépare après. Après j'ai acheté 500 étiquettes. Mais là je crois qu'il y a que 100 dans le paquet là que j'ai fait. Ce qui est déjà pas mal. Déjà si j'ai 100 vêtements c'est énorme. Après il y a des trucs que ça fait longtemps que j'ai vraiment pas porté et que c'est dans ma boîte à vendre depuis longtemps. Comment vous faire un état de ma chambre ? Voilà. Là. Là en plus il y a mon linge qui sèche. C'est le bazar. Donc là ce que je vais faire en premier c'est que je vais ranger par catégories. Genre les jeans avec les jeans tout ça. Et après comme ça je vais pouvoir passer au prix. Attacher les étiquettes. Et vous raconter ma vie. Bon on dirait pas. Mais c'est plus rangé. Du coup je vais vous poser. Pour qu'on parle un petit peu de vous à moi. De moi à vous. De toi à moi. De toi toi mon toi. Toi tout mon ton mon toi. Bon écoutez on est pas sur le meilleur cadrage du monde. Que vous verrez sur Youtube aujourd'hui. Mais au moins on est posé. Et en fait je me rends compte que non. Parce qu'il faut que j'atteigne les vêtements qui sont juste derrière vous. L'organisation c'est mon fort. Parce que là j'ai fini tout ce qu'il y avait dans les sacs. Mais j'ai cette gross case. Hop. Alors. Du coup on va être un peu plus loin. Comme ça. Ok. Pas mal. Alors. Parlons peu. Parlons bien mes amis. Attendez là. Oh là là. Je sais pas où mettre tout ça. Bah dans le sac tiens. Finalement. Bon alors. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Est-ce que vous vous souvenez ? Avant que je parte en Irlande. Je vous annonçais que j'avais fini mon dernier contrat de travail. Donc en mars. Je suis partie en Irlande. Et je recommençais un nouveau travail. Mais cette fois-ci en 25 heures. Pour avoir plus de temps. Pour vous. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé tout ça. Finalement c'était pas du tout ce que j'imaginais. Donc je suis tout simplement partie. J'ai mis fin à la période d'essai. Et ce qui fait que maintenant. Je me dédie à vous. Ah ! Je m'en rends toujours pas compte. Franchement j'ai pas l'impression. Parce que c'est hyper récent. Ça va faire une semaine ce soir que ça y est j'ai fini mon deuxième ancien travail. Je réalise pas surtout que cette semaine j'ai été chez ma maman. Ensuite j'ai des copains qui sont venus. Et là ça fait qu'aujourd'hui que je suis seule. Donc cette semaine a été très chargée. Pour l'instant je me rends pas compte. Parce que c'était vraiment la semaine où j'étais en mode ok. Là je décompresse de ce qui vient de se passer. Et j'avise après. Donc vraiment je vais m'en rendre compte la semaine prochaine. Mais je vais vous filmer ça en mode ma nouvelle vie d'entrepreneuse. Je vais enfin faire ce que je souhaite depuis longtemps finalement. Et c'est incroyable. Donc j'espère que vous serez en rendez-vous. D'ailleurs mille merci. J'ai envie de dire presque dix mille merci. Puisqu'on est presque dix mille sur Youtube. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que personne ne se rend compte. C'est énorme. Là actuellement nous sommes 9251. C'est incroyable. On est vraiment à ça des dix mille. Et je trouve ça mais fascinant. Genre vous imaginez là si j'avais presque dix mille personnes autour de moi. Wow ce serait énorme. Vraiment merci beaucoup. Même sur Instagram ça monte aussi un petit peu. Et c'est trop chouette. Parce que je fais un réel par jour comme je vous ai dit. On est presque à la fin du mois d'avril. Et donc à la fin de mon challenge. Et je suis contente parce qu'il y a des petits nouveaux qui arrivent. J'ai des bonnes statistiques. Donc c'est trop chouette. Donc là je me dis ça y est c'est concret. Et j'ai plein de choses à vous présenter. A vous parler. Mais je fais un peu de suspense. Et oui il faut bien que moi aussi je fasse ça. On tease un peu mais pas trop. Mais en tout cas sachez qu'il y aura une vidéo bonus qui va sortir le mercredi 1er mai. Parce que quelque chose va se passer. Mais si vous voulez savoir un petit peu. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Robazzo11. Parce que le dimanche 28 je sors un réel annonce. Voilà. Je fais trop la meuf. Mais je suis désolée en fait. Si je peux teaser je le fais. Donc je suis trop contente. Il y a plein de trucs qui arrivent. J'ai plein de projets. Et juste je me dis mais waouh. J'ai que vous à m'occuper. Je vais vous chouchouter mes amis. Coeur sur vous vraiment. Merci. Donc là je vous parle. Et j'avance pas du tout en fait. Du coup je vais finir mon truc. Je vais faire mes étiquettes. Et je vous reprends après. On fait comme ça ? Oh là là. Je suis so excited en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Dites-moi dans les commentaires. Bon j'ai pas mal avancé. J'ai une caisse qui est vraiment remplie. Il me reste franchement la moitié. Donc je suis contente. Mais là on vient de m'appeler. J'ai décroché. D'habitude je décroche jamais. Et c'est en fait la poste. J'ai deux colis. Je sais pas ce que c'est. Donc bah je descends. Et comme ça on va pouvoir ouvrir ensemble. Wow. Wow wow. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu lourd. Petit scissor. Ok. Ok. Très très cool. Vous savez je vous ai parlé il y a quelques temps. De l'application Choose App. J'avais un code promo que je vous avais partagé. Et en fait je passe mon temps sur l'appli. Et du coup j'ai re-sélectionné des trucs. Et ça. Ça va en être une vidéo YouTube bientôt. Ok. Et bah ça. Ça doit venir aussi de l'application Choose. Parce qu'en fait. J'avais commandé. Lorsque je l'avais fait à la première vidéo. Je vous mets ça dans le petit i. J'avais commandé plein de trucs. Et il y avait quelque chose qui n'était pas arrivé. Et donc je pense que c'est celui-là. C'est un vase. Juste la couleur incroyable. Oh waouh il est super grand. Je ne m'attendais pas s'il soit aussi grand. Ok. Vous êtes prêts pour voir une beauté. Tada. Waouh. Il est trop beau. Vous pensez que ça peut être beau mes fleurs Lego dedans ? Sinon j'ai des tulipes. Je vais essayer. Je ne sais plus si je vous avais dit sur YouTube. Mais j'ai fait tomber deux fois dans la même journée mon bouquet. La première fois ça allait. Mais la deuxième. Mon vase a vraiment cassé. Donc je l'ai gardé parce que je trouve que c'est celui qui allait le mieux avec ma compo Lego. Mais peut-être. A tout moment c'est moi. Je suis dans le poisson. Ah non c'est trop petit. Ah non. Non. J'ai enlevé. Ah non je me suis mis du polystyrène. Voilà. Je vais essayer voir si les tulipes. Ah je pense que ça peut être pas mal. Je pense. Je ne sais pas quoi en penser. En fait je crois qu'il est beau genre juste tout nu. Enfin sans rien. Non. Parce que là on dirait qu'il voit bien les fleurs. Non. Du coup je l'ai mis ici. En vrai ça va bien avec les plantes, le vert tout ça. On verra plus tard. Mais bon. Écoutez je crois qu'il a un petit peu sa place quand même. Kiki va. Bon bah écoutez ça y est. J'ai fini. Je suis hyper organisée. J'ai vraiment rangé par catégorie dans les sacs. Bon voilà ma petite salade. Comme d'hab. Salade César ça bouge pas. Hum. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment l'été. Et j'ai tellement faim que là ça me donne trop envie. Bon les amis. Je suis prête. Regardez mon outfit. Petite casquette friperie. Ça pareil c'était en fripe en Irlande. Petite cravate Emmaüs. Chemise Lacoste de chez Ding Fringues. J'ai mis ma grosse ceinture comme ça. Emmaüs également. Mon jean Levi c'est un ribcage. Et ça. Surprise. Coucou les copains. Comment vous allez ? Je vous ai un petit peu oublié. Je vous ai pas fait d'update l'autre jour après mon pique-nique. J'avais été voir une copine du coup qui a une friperie. Et je vous ai pas montré ce que j'avais acheté. Puisque j'ai filmé un haul. Donc si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière finalement. Et du coup bah là je vais revoir cette même copine. Sur vintage j'allais dire. La meuf est matrixée par les âges chassés gomains. Non on va aller boire un café ensemble là. Et du coup c'est dans le café qui s'appelle Chez Nous. Que j'ai trop hâte de tester. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant vous emmener avec moi. Et voilà quoi. Et voilà. Coucou. Aujourd'hui nous sommes... Le vendredi 26 avril. On est à J-1 du vide dressing. Et du coup comme le vide dressing commence demain matin dès 10h. Je vais aller mettre en place mes affaires. Avec une copine qui va venir m'aider. Du coup ça va j'ai ces trois sacs. C'est toujours autant le bazar. Parce que j'ai du linge qui est sèche et tout. L'enfer. Ça m'énerve. J'aime bien laver mes affaires. Genre j'aime bien faire des machines. J'aime bien les tontres. Mais après ça m'énerve parce que c'est chiant. C'est chiant. Comme là je suis saoulée de toutes mes affaires à la traîne. Je vais ranger ma chambre avant de partir. Avant de rejoindre ma copine. D'ailleurs je vous ai... Attendez j'ai envie de me boire mon café là. Vite son café. Et du coup l'autre jour je vous ai pas refait d'update par rapport au café chez nous. Que j'ai testé mercredi matin avec une copine. Et bah écoutez j'aime beaucoup. Parce que le lieu est vraiment... Pourquoi je suis si blanche là ? Et ah voilà je me suis dit faut aller au soleil. Mais non c'est bon. Du coup j'adore la déco vraiment. C'est trop trop beau. Moi j'ai pris un petit latté. Of course. Avec du lait d'avoine et un sirop noisette je crois. Et j'ai payé 5 euros. Bon j'ai trouvé ça un peu cher. Après c'était bon. Heureusement j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Après je pense qu'il faudrait que je teste la partie brunch. Qui a l'air vraiment très sympa. Mais j'aime bien. L'ambiance est vraiment sympa. Genre c'est assez restreint et tout. C'est trop trop beau. Et les toilettes. C'est trop beau. Il y a vraiment des boules à facettes. C'est tout rose. Genre on dirait mes toilettes. Incroyable. Enfin bon. Je vais prendre mon café. Et je remonte. Pour ranger mes affaires. J'ai mis du vernis. Alors j'ai fait un truc. Parce que les couleurs que j'ai. Soit c'est plus bon. Genre ça colle un peu. Soit je sais pas. J'aime pas. Du coup j'ai fait une mixture. J'ai mis du rose. Et en fait il était plus rose que prévu. Du coup par dessus j'ai rajouté du argenté. Mais en fait quand je regarde c'est super beau. Je suis super forte. Bon vous savez je suis la plus nature peinture que vous pouvez avoir dans votre feed youtube je pense. Donc. Oula. Avant de tomber. Je vais vous montrer l'état de ma chambre. Comme ça après ce sera hyper satisfaisant. Après je me dis je suis pas la plus bordélique pour le coup. Parce qu'il y a un maille adorable. Le nombre de vidéos de rangement qu'elle a fait. Là vous pouvez pas être choqué de moi. Mais du coup voilà. Donc là on a des trucs ici à la traîne. C'est des vestes que j'avais sorties. Que je n'ai pas rangées. Ça c'est un panier avec des vêtements que j'ai utilisé pour filmer des réels. C'était il y a deux jours. Pareil c'est des trucs à plier qui sont propres. Enfin voilà quoi. Déjà si on ferme. Ça fait un peu rangé. Il y a juste un panier par terre finalement. Bon allez je range. Et comme ça après je peux vous montrer. Le moment satisfaisant du tout propre. Tout rangé. Bon écoutez je crois qu'au début. J'ai aussi mis un petit pull. Parce que j'avais un peu froid. Je sais pas comment il fait trop dehors. Et comme je vais mettre mon petit teint père. Vous savez que je vous avais présenté. Enfin mon espèce de caouet. Comme ça il est un peu fin. Alors au moins il protège de la pluie. Mais il n'est pas hyper chaud. Bref. Je suis super essouplée. Je vous ai pas. En fait derrière moi je voulais vous filmer en accéléré. Et j'ai écouté la preview du podcast. Qui va sortir avec Zoé. Ma copine Zoé. Zoé X Zoé finalement. Je vous en ai parlé. Il y a un petit moment. On a enregistré ça. Je sais plus quand. Il y a deux trois semaines. Bon en fait elle a eu des petits imprévus. Donc elle a pas pu faire le montage avant. Et du coup là j'ai enfin le montage. C'est juste pour avoir ma validation. Et une fois que c'est validé. Elle le poste. Donc je vous tiens au courant de ça très rapidement. Donc comme j'ai écouté ça. Je n'ai pas pu filmer avec mon téléphone en accéléré. Waouh. On dirait que j'ai fait un semi-marathon alors que j'ai juste rangé ma chambre. C'est un enfer. Mais du coup tout est rangé. Voilà. Il n'y a plus rien par terre. Ça c'est ma tenue pour demain. Ça c'est une nappe qui sèche. Ça c'est ma tenue pour demain pour le vide dressing. Mon petit manteau que je viens de poser. Ça c'est parce que je ne sais pas encore où les mettre. Et puis là il y a les trucs qui sèchent. Et voilà. Donc je suis contente. Donc là je vais descendre mes sacs parce que ça y est c'est l'heure d'y aller. Il faut que je finisse mon petit kawa. Et je vais descendre ça. Bon les amis je suis prête. J'ai mis tout mon attirail. Et qu'est-ce que je veux dire ? J'ai pris mon petit sac à dos. Vous savez c'est mon sac à dos pour aller chiner. Comme ça c'est plus pratique vu que j'ai déjà trois trucs à porter. Je ne vais pas vous filmer quand je vais les porter. Parce que sinon je sens que soit la caméra va casser soit je vais tomber. Mais je vous retrouve directement après. Voilà. Coucou. Bon comme vous pouvez vous douter à mon accoutrement il ne fait pas beau du tout. Mais ceci étant dit j'ai installé du coup avec une copine tous mes trucs au vide dressing. Je me suis rendu compte en arrivant là-bas que je n'avais pas tant d'affaires que ça avant. Je pensais que c'était énorme parce que j'avais trois sacs. Et en fait pas du tout. Il y en a elles ont entre six et neuf. Donc au final ça s'est fait très rapidement. On a vraiment fait en aller 30 minutes. Et après on s'est un peu baladé. Et au passage j'ai été récupérer un colis que j'avais pris sur Vinted. Quand j'ai vu la taille du carton j'étais en mode mais je ne comprends pas parce que j'ai commandé vraiment un tout petit truc. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vraiment commencé juste un petit top. Voilà. La personne ne devait pas avoir genre d'enveloppe ou quoi. Moi l'été genre je porte tout le temps même quand je suis chez moi je porte tout le temps des petits débardeurs et tout. J'ai quasi toutes les couleurs de chez H&M quand j'ai acheté encore en fast fashion. Mais je les porte tout le temps. Genre vraiment c'est un achat très rentable parce que c'est un basique. Et je n'avais pas le gris. Et je trouve que le gris c'est assez... Alors là on dirait qu'il est hyper échancré mais je l'ai déjà en vert celui-là et je l'aime bien. Donc comme ça j'ai un gris et limite il me manque à les trois couleurs et j'ai tout quoi. Donc voilà. Du coup je suis contente et ça revenait avec les frais de porc ça revenait à un chouïa moins cher que si je l'avais acheté en oeuf à H&M. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté sur Vinted. Est-ce qu'elle donne pas genre trop envie ma petite tourte là ? Je vous l'avais montré l'autre jour dans ma vidéo What I Eat In A Week. Est-ce que c'est un peu chaud là ? Bon je peux vous montrer. Regardez. Je crois que je vais vraiment tout manger. Oh là là c'est si simple à faire je vous jure je vous le recommande à 1000%. Et là j'ai commencé à regarder la nouvelle série qui s'appelle Terminal je crois. Ouais c'est ça sur Canal. Et c'est genre il y a les rires en même temps des gens donc un peu comme dans Friends. D'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Friends. Mais j'ai super froid par contre. Bref j'ai trop faim donc c'est parti. Bon les amis pour un souci de logistique vous imaginez bien qu'il faut que j'arrête le vlog afin de le monter et de vous le poster en temps et en air. Du coup alors non c'est pas une culotte vraiment c'est mon petit débardeur. J'ai pris mes petites affaires là pour monter puisque je vais directement prendre ma douche et foncer faire le montage. Pour après être libre pour demain pour le vide racing. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain et non. Je vous dis pas dimanche prochain je vous dis à mercredi prochain. Et oui à mercredi prochain. Bisous.